stay busy épisode numéro 11 je pense que ça fait plus d'un an que je n'ai rien posté sur cette émission c'est juste incroyable nous sommes aujourd'hui le 3 janvier 2022 je vois que mon dernier poste était au mois de novembre 2020 donc voilà je m'excuse pour tout ce retard ça n'arrivera plus j'ai essayé de step up mon game en achetant du matériel et en en essayant d'améliorer la qualité de ce podcast donc voilà première chose nous sommes en 2022 nous sommes en janvier je vous présente tous mes vœux les meilleurs pour 2022 j'espère que cette année sera pleine de succès pour vous dans les entreprises que vous avez aujourd'hui en parlant d'entreprise j'aimerais parler de mon nouveau business je ne peux pas commencer l'année sans parler de ce que je viens de réaliser à titre personnel parce que c'est vraiment pour moi un milestone qui vient d'être franchi j'ai toujours voulu la liberté financière et je sais que ça passe par la diversification de ses activités c'était très difficile pour moi de mener mon activité de consultant et en même temps de trouver le temps de monter des projets de manière efficace aujourd'hui je suis fier de vous annoncer que j'ai lancé mon cours en ligne c'est un cours qui me ressemble c'est un cours qui parle de marketing et de vente plus particulièrement d'alignement marketing vente d'inbound marketing marketing d'élaboration d'un plan d'action marketing vente aligné c'est de ça que ça parle c'est un cours en deux modules six heures au total en e-learning et c'est accessible pour un prix dérisoire de 97 euros oui 97 euros l'idée c'est de ne pas faire un cours qui étouffe tout le monde de faire un cours qui soit accessible pour des personnes qui vivent en europe en afrique en amérique latine peu importe les francophones du monde entier pour avoir accès à ce cours qui est un cours de qualité et évidemment en bonus vous avez accès à un espace ressources avec plein 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 de template prêt à l'utilisation des outils en ligne pour pouvoir vous aider à faire levier à chaque étape du parcours client bref c'est plein plein de ressources que je vous offre via ce cours je parle de ça pas juste pour faire la promotion de ce cours mais pour vraiment vous dire que l'idée derrière ce cours c'était de pouvoir générer du revenu à tout moment à 8 heures 10 heures minuit sans mon intervention physique j'ai enregistré ce cours avec des vidéos il y en a pour 6 heures quand on compte les vidéos et les exercices et maintenant ben voilà pour l'année ou voir les 15 prochains mois je ne devrais plus physiquement faire ce cours puisqu'il est à disposition en ligne et je dois juste faire la promotion de ce cours et il se vend automatiquement ça c'est la première chose ça c'était quelque chose qui me donnait énormément à coeur bon voilà la deuxième chose je me suis lancé dans le drop shipping alors je ne suis pas encore au niveau de yomi denzel mais l'idée c'est vraiment de se lancer j'ai lancé mon site de drop shipping et j'essaye d'y apporter une approche qui est complètement différente c'est l'idée c'est que j'ai envie de pérenniser tous les business et donc l'idée du drop shipping c'est vraiment d'arriver avec cette vision brand cette vision niche brand expérience client produits de qualité délais de livraison coût et donc pour la petite histoire on a trouvé un fournisseur qui est en europe qui nous permet d'avoir des délais de livraison très court 24 heures on est sur une niche on a commencé par développer en vendant un produit et ensuite on est rentré dans la niche avec une gamme de produits mais qui est toujours adressée à cette même niche on fait du content marketing pour cette niche des ebooks pour générer des leads et travailler sur des bases de données pour pouvoir diminuer les coûts d'acquisition parce qu'aujourd'hui c'est 99% du facebook ad donc l'idée c'est évidemment de diversifier les canaux d'acquisition et donc là pareil même si je ne suis pas Yumi Denzel je vous assure que le fait de se réveiller et de voir qu'on a fait une vente c'est un plaisir incroyable c'est un plaisir incroyable se dire ben voilà j'ai dormi j'ai gagné x nombre d'euros quand je me suis réveillé et c'est en se lançant je pense que que je vais finalement trouver l'équilibre entre tous ces différents business donc voilà je sais pas est-ce que vous vous avez comme résolution en 2022 la liberté financière de lancer des business qui vont générer du revenu sans avoir besoin de votre présence physique est-ce que vous allez investir dans l'immobilier dans la crypto dans des valeurs boursières whatever moi en tout cas c'est step by step j'ai dit cette année c'est les business en ligne que je booste c'est hyper ça m'apaise quand dans mon day to day je génère au fait 80% de mon revenu même bien plus via mon business de consultant ben maintenant je sens que je vais rééquilibrer la balance si je peux faire du 50-50 continuer à gagner toujours ce que je gagne en tant que consultant mais la même chose grâce à mes business en ligne et de faire tomber la balance petit à petit et de faire pencher vers les business en ligne je serai l'homme le plus heureux du monde vraiment c'est mon objectif et ce que j'attends pour 2022 alors j'aimerais vous poser une question d'un point de vue purement professionnel quelle est votre résolution moi j'ai parlé de la mienne la liberté financière et donc pour ça je mets en place des business en ligne mais je pense que je dois aller plus loin je dois aussi parler du fait que je dois m'éduquer c'est bien aussi de vouloir créer des cours en ligne mais je dois aussi m'éduquer pour affiner ma manière de travailler et clairement pour ça c'est devenir le meilleur ami de mon comptable donc voilà moi j'ai décidé de passer aujourd'hui par une société qui s'appelle MyFeed ça c'est la première chose la deuxième chose au courant du premier trimestre 2022 je vais passer en entreprise là pour l'instant je suis indépendant personne physique et je vais passer en personne morale aussi donc ça c'est un step en plus je vais passer en SRL avec Growth Attack donc voilà ça va être un step de plus et pour ça évidemment je dois m'éduquer je vais m'applaudir je vais m'applaudir je vais m'applaudir en parlant d'éducation si je devais faire une petite rétrospective de 2021 je suis assez content j'ai suivi quelques formations j'ai suivi une formation avec ESSEC Business School qui s'appelait l'innovation managériale j'ai suivi une formation avec Growth Tribe deux formations avec Growth Tribe la première c'est stratégie de croissance donc Growth Strategy et la seconde Rethink Leadership six semaines sur le leadership le change management le data management donc voilà je suis assez content en perspective aussi dans les milestones vraiment là où je peux vraiment essayer de double down cette année c'est aussi mon partenariat avec HubSpot HubSpot qui est une grosse société américaine qui ont comme produit un CRM un logiciel qui permet d'aligner marketing et vente donc donc voilà je tiens à vous remercier pour ce premier épisode c'était un épisode qui était un peu consacré à moi sorry non vraiment l'idée c'est de de faire un peu ce travail sur moi-même aussi en faisant une petite rétrospective de mon année 2021 pardon rapidement et d'essayer de me projeter pour 2022 alors en termes de chiffres en termes de chiffres d'affaires j'aimerais pour 2022 augmenter mon chiffre d'affaires de 50% plus 50% donc voilà ça c'est ce que j'espère au minimum 50% de l'augmentation du chiffre d'affaires et je vais le faire grâce à vous oui grâce à vous grâce à ce podcast grâce à tous mes contenus qui vont me permettre d'étendre d'étendre ma ma belle parole j'allais dire je me prends pour pour un prêtre mais peut-être que je suis le prêtre du marketing sur ces belles paroles je vous dis à bientôt voilà là au fait je devais vous prouver au fait que j'ai réellement step up mon game mais plus sérieusement à très bientôt à très bientôt